La semaine passée, nous avions parlé de la douzième Épitre, la douzième, douzième cours sur l'Épitre romain. Et nous avions évidemment, la fois passée, puis nous avions beaucoup parlé, évidemment, de quelques principes très, 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 très importants. Et j'avais expliqué que Dieu, en réalité, ne pouvait pardonner qu'à condition que Dieu puisse faire justice. Ce qui n'est pas, évidemment, donc je reviens sur quelques mots sur ce que j'avais dit la fois passée. Dieu ne peut donc pardonner à toute personne que si sa justice a été établie. Ce principe est absolument fondamental, et vous vous souvenez que j'avais expliqué que la justice divine était évidemment très, très éloignée de la justice de l'homme, bien qu'évidemment il y ait des ressemblances, mais de toute façon la justice divine est quand même très éloignée, puisque nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons pardonner sans demander nécessairement une réparation. Alors que Dieu, lui, ne peut absolument pas faire de pardon s'il n'y a pas eu une réparation de la faute. C'est très important, parce que s'il n'y avait pas nécessité de réparation d'une faute pour pardonner, il faut comprendre immédiatement que le sacrifice du Messie ne serait pas utile, puisque Dieu pourrait pardonner sans réparer la faute, et sans que la punition soit donnée. C'est pourquoi le sacrifice du Messie, donc de Yeshua, est absolument indispensable, puisqu'il est à la fois justice de Dieu, obligatoire, et il est à la fois le pardon, puisque Dieu aime et qu'il veut que sa création, sa créature, soit sauvée. C'est donc les deux principes absolument fondamentaux sur lesquels nous devons toujours nous tenir. Quelle différence il y a, par exemple, entre les religions telles que le bouddhisme ou le New Age, ou toutes ces religions tout à fait étranges, c'est que ces religions ne parlent pas de punition. Ils ne parlent que d'une élévation de l'homme, de l'âme humaine, pour que l'homme, à la limite, devienne lui-même Dieu. Ce qui est tout à fait terrible, puisque c'est ce que le serpent disait à Ève lorsqu'il était dans le jardin, et il lui dit, si tu manges de cet arbre, tu seras comme Dieu. Donc, aujourd'hui, nous voyons très bien que ces religions qui fonctionnent sans avoir le pardon et la repentance, sont des religions qui élèvent l'homme au niveau du divin, c'est donc très clairement une œuvre du serpent. Bon, c'est très important de l'expliquer, parce que j'ai constaté que pendant toutes ces dernières années, le nombre de chrétiens, qui croient même en Jésus, évidemment, sont tout à fait incapables de comprendre et de se défendre lorsque les sectes se présentent à leur porte, lorsque les sectes viennent et qu'elles leur donnent leur doctrine complètement, je dirais, pourrie, et ils ne savent même pas se défendre. Lorsque un témoin de Jésus va venir, ils ne savent même pas lui parler et lui dire pourquoi sa doctrine est fausse. Donc, un des premiers principes absolument fondamentaux, c'est la justice. La repentance est absolument indispensable, et ce n'il n'y a ni justice ni repentance, c'est qu'on enlève l'homme au niveau du divin, c'est-à-dire que nous sommes véritablement tombés dans un piège qui est le piège du serpent avec Ève. Et n'oublions pas que le mot serpent en hébreu, qui est le narach, veut dire celui qui devine, celui qui sait dans la tête de Ève et de tout humain, ce qui est en train de se produire, et il va la prendre au piège. Et il va, par tous les moyens, la faire tomber. Et là, c'est un thème absolument important, et il faudra absolument que je passe du temps pour vous expliquer, si le temps me permet, dans quelques cours peut-être, la puissance du féminin et du masculin, et pourquoi le serpent s'est attaqué au féminin, à Ève, à la femme, pourquoi l'a-t-il touché, elle, pour briser justement le couple, si on peut le dire ainsi. Donc, encore une fois, je répète que c'est très important de comprendre les principes fondamentaux, qui est que Dieu ne peut pas pardonner s'il n'a pas eu un acte de réparation et de justice. Et puisque Dieu va déclarer ouvertement à la dame que celui qui va désobéir mourra, il faudra que la sentence soit la mort, même si c'est une sentence absolument terrible, la mort va frapper l'homme et l'humain dans toute, je dirais, dans toute l'humanité entière, et il faudra donc à ce moment-là que la réparation soit faite par la mort pour que Dieu puisse donc pardonner. C'est pourquoi le Messie est absolument indispensable. Il ne peut pas y avoir de salut hors du Messie. Le thème d'aujourd'hui est absolument très important, vous l'avez remarqué, je vous l'ai écrit, c'est la conformité au Messie. Lorsque l'on parle de conformité au Messie, c'est très important d'avoir, vous savez, lorsqu'on possède une voiture, on a un certificat de conformité. Qu'est-ce que cela veut dire, un certificat de conformité ? Cela veut dire que ce qui est écrit sur le contrat est identique à ce que je possède. Donc, ma voiture, c'est une telle marque, tel numéro de châssis, telle puissance de moteur, telle couleur, etc. Tout cela est repris sur le certificat de conformité, et c'est ce qui va prouver que cette voiture m'appartient. Il y a un mot, et je vous l'ai dit, et je répète encore, tellement c'est important dans la Bible, chaque mot a un poids de révélation. On ne doit jamais lire la Bible, que ce soit le Nouveau Testament, ce que nous appelons le Nouveau Testament, ou que nous lisions la Torah, les prophètes, ou tout autre écrit biblique, donc le Tanakh. Il y a une vérité absolue, c'est que les mots portent une puissance divine en eux, mais d'une telle grandeur, que nous sommes obligés de nous pencher sur chaque mot. Et lorsque vous lisez la Torah, lorsque vous lisez la Bible, réfléchissez toujours aux mots que vous lisez, et posez-vous la question, pourquoi tel mot est-il écrit ? Ce soir, le mot que nous allons décoder, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le mot conformité. De même qu'une voiture et que son contrat, c'est le certificat de conformité, il faudra pour Dieu qu'il y ait sur chaque humain, sur vous, sur moi, sur toute personne existant, le certificat de conformité, qui va prouver que, oui, en effet, nous sommes ce que nous prétendons être, alors que beaucoup ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Mais Dieu sait très bien que nous devons prouver, sur un certificat, si je peux m'exprimer ainsi, que nous sommes réellement ce que nous disons être. Et pour cela, nous avons besoin de quelques principes absolument fondamentaux. Et ces principes sont, et je vais les expliquer aujourd'hui, la mort et la résurrection, mais pas n'importe quelle mort, et pas n'importe quelle résurrection. Donc, nous avons besoin de conformité. C'est pourquoi, j'aimerais, dès à présent, et si vous le voulez bien, prendre votre Bible, si vous l'avez avec vous, je pense que vous l'avez, c'est toujours très important de prendre notre Bible et de comprendre les mots, et nous allons lire ensemble l'Épitre aux Romains, puisque nous sommes toujours dans cette même Épitre depuis des mois, et nous allons lire à partir du chapitre 6. Et nous allons comprendre les mystères que Dieu est en train de nous dévoiler et les secrets du Messie. Vous savez, le Messie est absolument beaucoup au-delà et beaucoup plus que tout ce que nous pouvons imaginer. plus j'étudie la Bible, plus je médite sur la nature du Messie, plus je me rends compte que le Messie est vraiment un être absolument hors du commun, il possède en lui le cœur, la puissance de tout l'univers. Et nous aurons l'opportunité de dire quelques mots là-dessus. Et, très surprenant, c'est que cette conformité par la mort et la résurrection, Dieu veut qu'elle soit sur nous afin de nous amener à cette nature du divin, de Christ lui-même, le Machiach Yeshua. Et nous lisons ensemble le chapitre 6, donc, de l'Épitre, donc, la lettre de Paul aux Romains. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loi de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, donc en Yeshua, Hamashiach, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité, et c'est ici le mot absolument sur lequel je veux attirer votre attention, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité, nous sommes obligés d'être conformes à lui, le Mashiach, si nous voulons avoir une entrée dans le ciel avec lui. si nous n'avons pas sur nous le certificat de conformité, eh bien, il y a quelque chose qui ne pourra jamais fonctionner et nous n'aurons jamais l'accès auprès du Père. C'est pourquoi Jésus va déclarer cette parole si importante, « Nul ne vient au Père que par moi. » Pour quelles raisons ? Eh bien, tout simplement parce que si nous sommes en lui, dans sa mort et sa résurrection, nous avons reçu le véritable et l'unique certificat de conformité. Sans lui, il est impossible de pouvoir être reconnu par le Père. Le Père ne nous reconnaît que par la conformité au Mashiach. Si nous n'avons pas cette conformité, le Père ne nous reconnaît pas et ne peut pas accepter que nous puissions lui appartenir. Pour que nous appartenions définitivement au Père comme des fils qu'il reconnaît et qu'il accepte dans son royaume, il faut le certificat de la conformité. C'est absolument indispensable. Sans lui, nous ne pouvons avoir aucun accès auprès du Père. C'est pourquoi Paul va choisir un mot absolument extraordinaire, le mot conformité est d'une force et d'une puissance absolument extraordinaire. Donc, je relis ce texte. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est intéressant parce que lorsqu'il parle de plante, ça nous fait penser à quoi ? Ça nous fait penser à Etz-Achaïm. Etz-Achaïm, c'est quoi ? Etz-Achaïm, c'est l'arbre de la vie. Il faut que nous soyons semblables à cet arbre. Il faut que nous en mangions pour que sa vie devienne notre vie et qu'elle passe en nous. Nous sommes une même plante avec lui par la conformité. Alors, il va expliquer quelle conformité ? Conformité à sa mort. Nous le serons aussi. Écoutez bien maintenant. Par la conformité à la résurrection. Alors, je voudrais m'arrêter là parce que vraiment, c'est quelque chose d'absolument important. Je vous avais dit la fois dernière, et je reviens un peu sur ce thème pour pouvoir enchaîner, c'est qu'il n'y a aucune possibilité d'être délivré de nous-mêmes. Pour que nous soyons délivrés de nous-mêmes, il faudrait pouvoir changer notre naissance. Mais nous n'avons pas les moyens de changer notre naissance. lorsque nous lisons l'Évangile de Jean, pardon, et Jésus parle à Nicodème. Nicodème ne comprend pas ce que Yeshua lui dit. Il lui dit, toi qui es docteur de la loi, comment tu ne comprends pas cela ? Toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas qu'il faut naître de nouveau. Mais comment puis-je naître de nouveau ? Et pourquoi faut-il absolument naître de nouveau pour avoir accès auprès du Père ? Et bien simplement parce qu'il faut que la nouvelle naissance puisse être un nouveau certificat de conformité de notre vie et de notre mort. Deux points sont importants sur ce certificat et nous ne devons jamais l'oublier. Sur ce même certificat se trouvent deux conformités qui fonctionnent en même temps, qui fonctionnent de pair. On ne peut pas en vouloir une et on ne peut pas en vouloir l'autre, elles sont ensemble unies. C'est exactement le principe, écoutez bien, ceci c'est très intéressant, le principe du féminin et du masculin qui s'unissent ensemble. Qu'est-ce que le principe du masculin ? Je crois vous en avoir dit quelques mots, c'est le principe de la justice et de la loi. Qu'est-ce que le principe du féminin ? C'est le principe de la grâce, le principe du pardon qui va donner la vie. Et pour que nous soyons véritablement des êtres nés de nouveau, exactement comme pour qu'un enfant puisse venir au monde, il faudra qu'il y ait le masculin et le féminin qui s'unissent et qu'ensemble, unis, ils produisent la vie. Autrement dit, la vie ne peut se produire autrement que par le féminin et par le masculin. Ces deux conformités sont absolument importantes et indispensables. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur cette terre ? Des choses absolument inimaginables lorsque nous voyons que la théorie du genre... Je lisais, il y a quelques... Hier, je crois, ou plus tard qu'hier, on m'envoyait un article d'un pasteur qui défendait à tout prix l'homosexualité en disant mais qu'importe que nous soyons avec un homme ou une femme, du moment qu'ils sont deux et qu'ils s'aiment, Dieu n'est pas contre. Mais je dis non parce que pour qu'il y ait vie, il faut la conformité de la loi et de la grâce, c'est-à-dire du masculin dans la loi et du féminin dans la grâce pour la vie. Les deux unis ensemble vont produire le certificat de conformité qui nous permettra de dire oui, en effet, je suis né de nouveau. D'où vient cette naissance ? Comment s'est-elle produite ? Elle s'est produite uniquement par l'union de, du masculin et du féminin de la loi et de la grâce. Il a fallu que, et c'est pourquoi Paul va dire cette vérité extraordinaire, deux conformités absolument indispensables, la mort du Messie et la vie par la résurrection du Messie. il dit, voilà comment nous pouvons être une plante avec lui, une nouvelle naissance. Pourquoi j'explique cela ? Parce que, évidemment, dans l'Église, on nous a toujours dit qu'il faut naître de nouveau et c'est indiscutable. Ce que moi, je désire, ce n'est pas seulement vous dire qu'il faut naître de nouveau, mais ça, on le sait, mais je veux dire et expliquer le principe et le processus que Dieu utilise pour que cette nouvelle naissance ait lieu. Alors, voilà que nous sommes maintenant ici devant un texte absolument extraordinaire. Dieu va absolument nous faire quitter définitivement l'hérédité qui était dans le vieil homme en Adam et ça, j'en avais déjà parlé dans les cours précédents, il va falloir que cette vieille nature disparaisse définitivement et il va falloir maintenant que la nouvelle nature du dernier Adam qui est le Messie puisse prendre place en nous et nous en lui. Vous vous souvenez, j'en suis convaincu, je vous avais parlé de cette façon de demeurer en lui et je répète mon exemple, je l'ai déjà dit tellement de fois mais bon, je le répète parce que c'est quand même intéressant ne fût-ce que pour ceux qui prendront ce cours en ligne sans avoir écouté les autres. Vous vous souvenez, j'avais un jour posé la question à Dieu, je lui dis mais comment puis-je être en toi et comment toi peux-tu être en moi ? Je ne comprends pas, soit tu es en moi, soit je suis en toi et quelque chose ne fonctionne pas et je dis mais parle-moi, explique-moi ces textes, ces paroles et un matin très tôt j'ai eu un songe et le songe était tellement court mais rapide, très rapide et j'ai vu subitement dans un rêve une femme enceinte et j'ai vu dans son ventre comme par transparence un enfant et tout d'un coup quelque chose dans mon esprit m'a parlé et m'a dit tu vois, l'enfant est dans la mère et la vie de la mère est dans l'enfant sinon il ne peut pas vivre, il ne peut pas exister et c'est ainsi qu'il nous place dans le machia afin que nous ayons sa vie qui passe en nous en fait nous sommes un peu sur cette terre comme des nouveau-nés comme des personnes constamment liées par le cordon ombélical et la vie du Messie passe constamment en nous nous sommes greffés en lui comme par l'enfant par le cordon qui l'attache à sa mère la vie de la mère est dans son enfant et l'enfant ne peut vivre que par la mère et la mère a besoin de son enfant pour être réellement une femme une femme a besoin de mettre au monde pourquoi ? parce que c'est sa nature Dieu a besoin mes amis Dieu a besoin de faire naître pourquoi a-t-il besoin de faire naître ? est-ce qu'il ne pouvait pas se contenter d'être seul ? mais je dis non non Dieu lui-même possède le féminin en lui ce que nous appelons en tant qu'humains des mots que nous comprenons en tant qu'humains le féminin le masculin mais pour qu'une femme soit véritablement une femme elle a été conçue pour cela pour porter la vie Dieu lui-même dans sa propre nature a besoin de donner la vie il ne peut pas rester seul il ne veut pas rester seul il a besoin de donner cette vie c'est pourquoi il a besoin de faire naître le monde de le sortir de lui comme nous l'avions déjà expliqué dans les cours de Torah il y a déjà des mois des années peut-être où le Bereshit Barah où le mot Barah veut dire créer mais a aussi un sens d'expulser comme si Dieu avait possédé le monde en lui et tout ce que possèdent les énergies et les forces du monde sont en lui Dieu le contient et à un moment donné Dieu va expulser le monde comme une femme va expulser son enfant pourquoi ? parce qu'il a besoin de mettre de donner la vie c'est vital c'est indispensable à la nature du divin donc voilà que maintenant nous sommes nous avons changé notre hérédité je vous l'avais expliqué la fois passée nous avons quitté la vieille nature le vieil homme ne peut plus avoir de pouvoir sur nous je vous l'ai dit lorsque Paul parle et qu'il dit je ne fais pas le bien que je veux et le mal que je ne veux pas je le fais il ne parle pas évidemment de sa nouvelle naissance alors que souvent on m'a dit mais vous voyez que Paul même converti continue continue mais non Paul ne parle pas de ces choses il parle de son ancienne vie mais sa vie nouvelle il dit mais grâce soit rendu à Dieu grâce soit rendu à Dieu en Jésus Christ qui m'a libéré de cette vie autrement dit nous sommes aujourd'hui vraiment attachés à lui et maintenant nous allons comprendre cette conformité de la mort et de la résurrection il fallait que la justice de Dieu s'accomplisse puisque la justice de Dieu s'accomplit elle va s'accomplir comment ? parce qu'il faudra que Dieu punisse le coupable mais il va choisir que le machillard lui-même portera la faute donc la justice de Dieu est accomplie lorsque Dieu me met dans le Messie en réalité il me met aussi moi et vous dans la punition mais la mort va frapper le machillard mais je suis en lui c'est pourquoi le premier aspect de la conformité se trouve sur moi bien que je ne sois pas mort physiquement je m'accroche par la foi de toutes mes forces à ce que le machillard a fait et je me dis il est mort il a payé le prix je suis en lui quand il est mort donc la conformité de sa mort est ma conformité autrement dit notre conformité ne dépend pas de n'importe quoi elle ne dépend pas même de ce que j'essaye de me faire mourir moi-même j'en ai aucun moyen vous n'avez ni vous ni moi ni personne au monde le moyen de nous faire mourir pour que cette justice soit accomplie la seule façon que la justice soit accomplie c'est le moyen que Dieu va utiliser vous savez que lorsque nous regardons des informations nous voyons qu'en Philippines il y a certaines personnes très très mal avisées d'ailleurs qui se font crucifier chaque année et j'entendais il y a quelques années un monsieur qui déclarait se faire crucifier sur une croix jusqu'à la mort et il disait je meurs pour mes péchés et pour ceux du monde mais mes amis c'est là le problème le machia n'est pas mort pour ses péchés il n'en avait pas il est mort pour nos péchés la conformité nous sommes conformes à quoi ? nous ne sommes certainement pas conformes à une mort n'importe laquelle nous ne sommes dans la conformité que par la mort du Messie c'est sa mort à lui que Dieu regarde nous pouvons payer le prix nous pouvons faire ce que nous voulons nous voyons ces pauvres gens dans un système catholisant terrible qui vont faire des pèlerinages sur les genoux jusqu'au sang pour payer le prix de leur faute mais ça n'a aucune valeur parce que ce n'est pas la conformité de la souffrance du Messie qu'ils sont en train de faire ils se font souffrir eux-mêmes pour avoir une conformité qui n'est pas celle du Messie mais une conformité à leur propre souffrance humaine mais cette souffrance là Dieu n'en veut pas je le dis clairement cette souffrance là est une fausse doctrine cette souffrance ne sert absolument à rien du tout elle ne peut rendre personne absolument personne conforme au Messie elle peut avoir les apparences mais Dieu n'a jamais demandé que nous nous fassions souffrir physiquement pour notre salut il a fait tomber la faute sur le Mashiach et il nous a mis en lui afin que nous n'ayons plus à faire quoi que ce soit pour nous conformer à ce que Dieu veut la seule chose que Dieu désire clairement c'est la conformité de son fils je vais vous dire une vérité la seule chose que Dieu accepte c'est le sacrifice du Messie aucun autre sacrifice nous pourrions faire tout ce que nous pourrions faire subir les plus grandes souffrances même pour son nom ça ne nous sauvera jamais nous ne sommes jamais conformes au Messie parce que nous nous faisons souffrir nous ne sommes jamais conformes au Messie même pas par la prière même pas par la prière même pas par le jeûne mais vous dites mais pourtant Jésus a jeûné mais beaucoup de gens peuvent jeûner beaucoup de gens dans le monde prient et ne croient même pas en Jésus et ça ne les rend pas conformes ce n'est pas l'exercice de la prière qui va nous rendre conformes ce qui nous rend conformes fondamentalement c'est la mort du Messie la seule mort la seule et unique mort que Dieu reconnaisse comme étant valable la prière les jeunes et tout cela ce sont des exercices nécessaires et indispensables mais qui vont devoir suivre notre état de conformité mais ce n'est pas ces choses qui nous rendent conformes la Bible nous dit clairement que les deux choses qui nous rendent conformes au Mashiach c'est la mort du Messie et la deuxième chose qui nous rendent conformes au Mashiach c'est la résurrection du Messie pour nous amener à la vie si on a compris ça on a immédiatement placé les bases fondamentales et comprenant ces deux fonctions de conformité nous allons maintenant comprendre que l'union des deux c'est cette union des deux qui produit ce qu'on appelle la nouvelle naissance le féminin et le masculin vont s'unir et vont donner naissance à qui ? à vous et à moi si nous ne sommes pas conformes à ces deux principes et ces deux puissances immenses que sont la mort et la résurrection jamais mais en aucun cas jamais nous ne serons conformes au Messie c'est une totale impossibilité le problème et parce qu'il y a un véritable problème c'est que les chrétiens souvent ne comprennent même pas eux-mêmes ces choses ils n'arrivent pas à saisir et Paul avait ce même problème lorsqu'il était avec les romains et il va leur expliquer et il va leur dire quelques points très importants je voudrais qu'on puisse donc relire le texte et de nouveau le recommander avec d'autres aspects pour que nous puissions bien comprendre ces deux principes de conformité je vous rappelle néanmoins avant de continuer que si vous aviez des questions à poser il n'y a aucun problème vous me faites un chat sur le côté de gauche de votre écran lorsque les questions apparaissent je les vois et je réponds si quelque chose est à une question est à poser d'accord donc j'aurais lu le texte au chapitre 6 et verset 3 ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ il pose la question Paul est-ce que vous l'ignorez ou est-ce que vous le savez mais beaucoup de chrétiens l'ignorent je vous assure qu'ils l'ignorent nous avons été baptisés en Jésus Christ il faudra un jour que je parle très clairement sur le baptême expliquer la véritable identité du baptême parce que beaucoup de gens ont dans leur tête une idée complètement erronée du baptême on a construit sur le baptême un système absolument faux qui fait croire que beaucoup de chrétiens non seulement les catholiques mais même des évangéliques s'imaginent qu'on rentre dans l'église et qu'on a un certificat de baptême et que c'est le certificat de baptême qui nous fait rentrer dans l'église mais ce baptême n'est pas un certificat pour être membre d'une église si le certificat était simplement un certificat qui nous fait membre d'une église mais le baptême aurait perdu toute sa raison d'être le baptême c'est autre chose que ça le baptême contient en lui les deux forces et écoutez ceci c'est tellement extraordinaire les forces du baptême sont si grandes que le baptême en lui seul contient les deux puissances du masculin et du féminin c'est à dire il faut que je sois dans l'eau pour pouvoir sortir de l'eau et vivre regardez tout simplement comment Dieu a conçu l'humanité comment Dieu a conçu la femme pour qu'elle puisse porter un enfant l'enfant est dans le ventre de sa mère il est dans l'eau et il va sortir de cet eau pour vivre et devenir autonome une personne à part entière mais tout ce que Dieu a fait sur la femme pour qu'elle puisse mettre au monde n'est qu'une image ce n'est que l'image prophétique inscrite en toutes lettres dans tous les mots dans les lettres de la Torah pour nous dire regardez ce que j'ai fait j'ai mis en la femme vraiment ce secret de la vie le secret de la vie la femme est en train de porter un enfant comme si l'enfant était déjà dès le départ comme baptisé dans l'eau et il va falloir qu'ils sortent le féminin et le masculin sont là ensemble le baptême d'eau Paul nous dit nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême c'est à dire l'aspect du masculin enseveli c'est à dire la mort a frappé la justice et par ce baptême maintenant nous avons trouvé la vie autrement dit dans le baptême lorsque nous allons sortir la vie va être dans le baptême autrement dit les forces du baptême sont absolument inimaginables est-ce que vous vous rendez compte que le machillard s'est fait baptiser lui-même on me dit parfois et on m'a enseigné pendant des années simplement que le Messie s'est fait baptiser simplement parce qu'il l'a fait par obéissance il fallait obéir comme tout le monde était baptisé mes amis c'est bien autre chose le baptême que Jésus a vécu c'est bien autre chose encore que simplement un acte d'obéissance même si ça en est un le machillard a commencé son ministère en plaçant toute son toute l'oeuvre qu'il allait accomplir sur la base fondamentale et indispensable pour toute personne étant dans le ministère il a fondé son ministère sur cette base par le baptême qui est la mort et la résurrection que le Messie dit par là simplement je suis un homme qui vit déjà dans la mort de la chair je ne prendrai aucune initiative pour le ministère par moi-même et je suis déjà fondé sur la vie Jésus on me disait parfois Jésus n'avait pas besoin de se faire baptiser il était sans péché mais c'est complètement faux Jésus devait placer son ministère lui-même sur la base de la mort et de la résurrection afin que les deux forces du féminin et du masculin puissent engendrer une puissance absolument extraordinaire le Messie a commencé son ministère sur ces deux forces absolument indispensables il faut mourir et il faut vivre dans la résurrection c'est pourquoi lorsque le Messie va faire des miracles il est écrit dans l'évangile de Matthieu une phrase absolument incroyable c'est la seule fois que c'est écrit dans tous les évangiles il a dit que Jésus le prophète Esaïe est cité dans Matthieu et il dit qu'il faisait des miracles selon qu'il est écrit il était blessé par nos péchés brisé par nos iniquités donc il part de la mort du Mashiach et de sa résurrection évidemment et c'est sur cette base de mort et de résurrection que Jésus fait des miracles donc lorsque Jésus prend le baptême d'eau c'est pas seulement par obéissance il ne faut jamais qu'on vienne nous dire il n'avait pas besoin d'être baptisé puisqu'il n'avait pas péché le baptême ce n'est pas seulement une question d'être pardonné d'un péché ou l'autre c'est de se placer fondamentalement sur deux bases qui sont une la conformité à la mort et le Messie se conforme à la mort et la conformité à la résurrection par le baptême le Messie se conforme à cette réalité s'il ne s'était pas confirmé à cela il n'aurait même pas commencé son ministère c'était absolument impossible je ne sais pas si vous êtes si vous pouvez me comprendre véritablement nous ne devons absolument pas réduire ce baptême nous ne pouvons pas le réduire à simplement dire je suis baptisé parce que je suis maintenant j'ai connu que Jésus est mon sauveur il y a plus que cela il y a ça mais il y a plus que cela les forces du féminin et du masculin sont en train de s'unir dans le baptême pour donner naissance à un être nouveau il faut que tu naisses de nouveau si tu ne nais pas de nouveau et bien tu ne pourras pas être conforme à dans la mort et la résurrection c'est absolument extraordinaire lorsque nous avons saisi les forces du Messie lorsque nous avons compris les principes du divin comment Dieu a donné au monde des naissances parce que Dieu est un Dieu qui donne la semence n'oubliez jamais que le mot Réchit le premier mot de la Torah Bé-Réchit que le Réchit veut dire les prémices les offrandes ce que l'on va semer et en même temps il possède en lui Bé-Réchit Bara créer donner la vie mettre au monde qu'est-ce que Dieu fait mes amis que fait Dieu lorsque vous êtes en train de vous faire baptiser pour être conforme en fait qu'est-ce qu'il fait et bien il est en train de produire quelque chose qui s'appelle en hébreu le Bara c'est-à-dire il est en train de créer quelque chose de nouveau il est en train de créer un être nouveau il fait Bara pour la deuxième fois il est en train de le faire et il le fait par qui ? par le Mashiach Bé-Réchit Bara Elohim au commencement Dieu créa il a choisi les forces de la mort et de la vie pour te rendre conforme véritablement conforme à ce qu'est réellement le Mashiach je ne sais pas si tout cela vous bouleverse mais moi réellement avec la connaissance que j'ai je ne crois pas être le plus grand enseignant du monde pas du tout mais je suis en train de comprendre véritablement comment le Mashiach travaille comment le Père le Créateur de l'univers a décidé de faire avec vous et avec moi un nouveau Bara c'est-à-dire une nouvelle création toutes choses anciennes sont passées je crée nouveau je fais Bara à nouveau et en faisant Bara à nouveau je suis en train de mettre en vous dit le Seigneur la force du masculin et la force du féminin la loi a été accomplie la justice a été accomplie la vie maintenant est en train de venir et d'apparaître et c'est pourquoi nous pouvons dire ouvertement nous sommes nés de nouveau et je vais continuer le texte nous allons relire 6 à partir du verset 5 en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort quel texte mais quel texte quel texte vous êtes comme le Messie vous êtes comme lui conforme conforme mes amis vous êtes conforme nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection vous êtes conforme au Messie par ces deux forces extraordinaires écoutez maintenant le mot suivant est absolument incroyable indispensable et je vais introduire ce petit verset je vais le commenter beaucoup plus longuement la semaine prochaine ce sera le thème de notre cours de la semaine prochaine sur l'épître romain le savoir beaucoup de chrétiens ne savent pas ils ne savent pas ils ne connaissent pas écoutez maintenant ce texte verset 6 sachant pourquoi est-ce qu'il emploie le verbe savoir mais simplement parce que beaucoup ne savent pas la parole de Dieu nous dit mon peuple mort meurt faute de connaissance mon peuple meurt parce qu'il ne sait pas le peuple de Dieu ne sait pas souvent se défendre lorsqu'on l'attaque lorsqu'un musulman vient vous parler qu'est-ce que vous lui dites lorsqu'un je ne sais pas une secte va passer à la porte qu'est-ce que vous lui dites lorsque j'ai l'opportunité de parler avec des musulmans qu'est-ce que je leur dis si je ne sais pas c'est pourquoi Paul va utiliser un mot fort sachant il faut qu'on le sache sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui notre vieille nature est crucifiée avec lui je vous avais parlé pourquoi il faut que le Messie meure sur la croix je vous avais parlé de la Téchouva et du Tikkun le retour et la réparation on est obligé de retourner le Messie va retourner en Éden il va retourner à l'arbre il va réparer la faute comment va-t-il faire simplement à la croix puisque le mot etz en hébreu veut dire arbre il dit maudit soit celui qui est pendu au bois c'est-à-dire à etz autrement dit la croix c'est etz c'est l'arbre là où la faute était commise le Messie retourne lorsqu'il est sur le mont Golgotha et que la croix est dressée que le Messie est à la croix en fait nous avons une image terrible du jardin nous avons une image terrible de ce jardin où le Messie retourne c'est pourquoi la parole de Dieu appelle le Mashiach le dernier Adam parce que Adam ne peut pas naître ailleurs que dans le jardin il ne peut pas être ailleurs que dans le jardin c'est là qu'il doit être c'est absolument incroyable l'oeuvre que Dieu a faite dépasse l'imagination il fallait qu'il retourne au jardin etz au bois maudit soit celui qui est pendu au etz et c'est à etz que la faute a été commise sachant que notre vieil homme a été crucifié en lui écoutez bien le texte crucifié en lui en lui il y a en hébreu une forme de conjugaison très intéressante d'ailleurs on aura l'opportunité je pense vers le courant de septembre de faire des cours tout à fait spécifiques sur la texte hébreu une expression en hébreu une forme de grammaire où on emploie on dit plus volontiers en quelque chose que par quelque chose on dit je suis en Jérusalem je suis en c'est une expression le be be galil en galilée be yéroshalaim en Jérusalem qu'on peut traduire par à Jérusalem mais en réalité c'est en à partir de cette lettre hébraïque on va faire betor un mot qui veut dire à l'intérieur d'eux dans le coeur même de la chose on va dire betor c'est dans la chose et dans la Torah ce mot il revient maintes et maintes fois betor en la chose dans son coeur profond c'est pourquoi nous sommes crucifiés en lui c'est comme si on avait dit betor à l'intérieur de lui même nous étions nous faisions partie intégrale de lui quand il était sur la croix notre sachant que cette chose est vraie nous avons notre vieillon mais été crucifié avec lui afin que le afin je l'attends afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance d'autres traductions disent détruit le corps du péché il fallait que le corps qui avait produit le mal soit mis à mort et voilà la force de la mort la mort la mort a une puissance incroyable parce que c'est elle qui va détruire littéralement le vieil homme la vieille nature la conformité est importante parce que Christ comme je vous l'ai dit le machia est dans cette conformité de la mort il est dans cette conformité et nous devons savoir que cette mort est notre mort c'est la nôtre c'est celle qui devient la nôtre lorsque Dieu regarde notre conformité il ne regarde rien d'autre que si nous avons la conformité de la mort du machia et rien d'autre et je continue le texte donc je relis sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance ou détruit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché parce que tant que nous sommes liés avec lui tant que nous sommes liés comme par une alliance avec lui il a toujours pouvoir sur nous et c'est cet exemple que Paul prendra au chapitre 7 dont nous allons parler dans les semaines qui viendront il va faire une explication absolument formidable il va prendre l'exemple d'un couple qui est marié et tant qu'il est marié et bien ils sont ensemble unis on ne peut pas séparer mais si l'un des deux meurt l'autre est libre je vous expliquerai ça dans le texte de Paul puisqu'il va prendre en détail cela et je continue car celui qui est mort écoutez ce texte est absolument extraordinaire celui qui est mort est libre du péché évidemment tant que je suis lié à quelque chose de vivant ce vivant a quelque chose a un pouvoir sur moi mais la conformité fait que maintenant il est écrit sur mon certificat non je suis maintenant cet homme cette femme est totalement libre du péché parce que la force de la mort a agi et là Dieu regarde et qu'est-ce qu'il voit il dit en effet je reconnais là la mort du Messie c'est le seul qui était capable de faire une telle chose je reconnais que Pierre Paul Jacques Jean Eliane et qui vous voulez tout le monde et bien je reconnais sur son certificat qu'en réalité il est écrit que la mort a frappé et que cet homme cette femme est véritablement libre du péché non pas écoutez non pas des péchés mais il parle du péché c'est-à-dire de la racine cet homme est libéré de la puissance qui produit les péchés la racine a été détruite définitivement et c'est cela qui nous rend conformes au Messie comme lui-même était totalement libre mais écoutez ça c'est si fort quand le Messie s'est fait baptiser et que ces deux forces du masculin et du féminin lui ont donné une véritable puissance de naissance et bien nous-mêmes nous sommes semblables à lui il n'y avait en Jésus aucune puissance de péché parce que il était complètement dans la foi et il avait mis la foi à un niveau tellement inimaginable de hauteur et de grandeur que le Mashiach savait que le péché n'avait pas de pouvoir il était un homme libre vous savez pourquoi aujourd'hui tant de chrétiens ont des difficultés pour sortir de leur lien de leur péché de leurs mauvaises habitudes c'est parce qu'ils n'ont pas ils ne savent pas véritablement ce que veut dire être libre dans la mort sachant mais ils ne le savent pas ils ne le savent pas alors qu'ils continuent de vivre sous l'influence mais le Mashiach il était dans une foi extrême inimaginable Jésus va déclarer une phrase absolument extraordinaire il va dire qui me convaincra de péché mais bien aimé écoutez-moi si nous sommes si nous sommes conformes au Messie par la force de la mort alors nous devons oser dire qui me convaincra de péché mais vous allez me dire mais on pêche inévitablement ça nous arrive le but de faire le chemin du progrès c'est pas de dire je tombe mais c'est de dire Jésus le Mashiach m'a véritablement libéré qui me convaincra du péché Jésus le disait avec une telle force devant les pharisiens le docteur de la loi les disciples et tous ces gens qui étaient autour de lui pourquoi osait-il faire une telle déclaration parce qu'il s'était placé pour commencer son ministère sur la base de la mort et de la résurrection qui me convaincra de péché mes amis voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui je continue juste une phrase et nous allons enchaîner la semaine prochaine le cours suivant car celui qui est mort est libre du péché je voudrais que vous ne puissiez jamais vous lever vous coucher passer votre journée sans penser à ce texte je suis libre du péché qui me convaincra de péché vous vous qui me convaincra le Seigneur a mis en moi la force de la mort et la force de la résurrection aujourd'hui c'était le treizième cours qui est une sorte d'introduction à ces deux forces extraordinaires du masculin et du féminin qui créent en nous la nouvelle naissance et la semaine prochaine je vais vous enseigner sur la conformité à sa vie parce que la conformité à la résurrection est un mystère qu'il faut absolument dévoiler pour que vous et moi nous puissions rentrer dans ces mystères dévoilés pour que nous osions dire définitivement qui qui me convaincra de péché de péché de péché Sous-titrage ST' 501